La signature des écoles à Montréal aura de lourdes répercussions pour plus de 500 brigadiers scolaires dès vendredi. Kevin, ils pourraient cesser d'être payés le temps que le conflit se règle. Oui, exactement. C'est ce qui est écrit dans la convention collective qui a été signée en avril 2022. Regardez maintenant l'extrait à l'écran. Les congés pour force majeure, donc tempête, jour d'élection, grève, peuvent être utilisés pour un maximum de trois journées consécutives. À partir de la quatrième journée, le brigadier est en congé sans solde jusqu'à la reprise des activités. Donc, ça veut dire que dès vendredi, en principe, il ne serait plus payé et un brigadier gagne environ 16 000 $ par année. Le syndicat craint que des brigadiers claquent la porte dans une période où on est en pénurie de main-d'oeuvre. Le syndicat m'a aussi dit que la Ville ne voulait rien savoir en début d'après-midi de changer quoi que ce soit. Voici la conseillère syndicale suivie d'Alain Vaillancourt, qui est le responsable de la sécurité publique à Montréal. Déjà, ils n'ont pas des gros salaires. Et en plus de ça, bien là, on va leur dire qu'ils n'auront pas de salaire ou évent sur l'assurance-emploi. Si jamais la grève dure, bien c'est encore pire. Parce qu'ils n'auront peut-être même pas assez d'heures assurables pour pouvoir bénéficier de l'assurance-emploi durant la période estivale. Les brigadiers nous tiennent à coeur. On veut qu'ils soient présents. On connaît leur situation quand même de précarité des fois d'emploi. Alors, il n'y a jamais été question de les laisser tomber. Et je vous garantis, nous allons trouver une solution pour les rémunérer si la grève va au-delà de trois jours. Et ça m'a été confirmé dans les dernières minutes. Donc, la Ville de Montréal va payer, même dès vendredi, les brigadiers scolaires. Bien, merci beaucoup, Kevin. Au revoir.